... Nous sommes ici à Saint-Denis, dans le quartier de la rivière des Bluies, plus précisément devant la statue de la Vierge Noire. Cette statue est intimement liée à une histoire, je vais vous la raconter. Nous sommes en 1830, à quelques années de l'abolition de l'esclavage. C'était une période bizarre, une période paradoxale, parce qu'en même temps qu'on a souplissé un peu le comportement vis-à-vis des esclaves, certaines familles durcissaient leur façon de les traiter. Et c'est ce qui s'est passé avec la famille pour laquelle travaillait Mario. Le maître de Mario avait l'habitude de le gronder pour un rien. Et un jour, il décide de partir marron. Mais il n'est pas parti loin dans les montagnes, il avait trouvé ici, dans la rivière des Bluies, une grotte qui était une cache parfaite. Et c'est là qu'il s'est installé. La seule personne qu'il voyait régulièrement et secrètement était le curé de l'église. Qui un jour lui a fait cadeau d'une petite statuette, un bois d'ébène, une vierge noire. Un soir, Mario avait faim. Très faim. Alors là, il avait fait feu avant que la nuit ne tombe. Et comme sa tête avait été mise à prix, un groupe de chasseurs, d'esclaves qui s'est trouvé au chaudron en train de boire de la bière, lorsqu'ils ont vu la fumée monter de la rivière des Bluies, ils ont dit, ça c'est certainement la cache de Mario. On va l'attraper. Et alors là, ils sont venus. Et lorsqu'ils commencent à descendre dans la ravine, il y avait là un bougainvillier. Et mystérieusement, ces bougainvilliers commencent à augmenter de volume et lancer des branches avec des épines aménaçantes vers les chasseurs. Vous savez, c'est des gens qui n'avaient peur de rien. Mais là, cette manifestation tout à fait étrange leur a fait peur. Ils ont fait demi-tour. Ils ont reparti vers leur répère du chaudron. Plusieurs semaines plus tard, le père n'avait plus de nouvelles de Mario. Plusieurs mois plus tard. Un jour, il s'est inquiété. Il est allé parce qu'il connaissait où c'était cette cache. Et quand il arrive là-bas, il trouve Mario mort avec sa statuette à côté de lui. Plusieurs années plus tard, lorsque le père Schwindenhammer était curé ici dans l'église, il avait fait venir un souvenir à cette vierge qui avait protégé Mario. il avait fait venir des métropoles deux vierges. Une en plâtre blanche et une en bronze noire qui a été posée ici et qui est devenue depuis un haut lieu de pèlerinage religieux.